Bienvenue à tous dans l'embrouille, l'émission qui vous raconte les rivalités les plus marquantes de l'histoire du noblard. Dans le monde de la boxe, il y a deux types de rivalités, les embrouilles personnelles, celles qui viennent du fond des tripes et qui sentent bon le sang et la sueur, et les autres, plus artificiels, du chaud pour les caméras. L'embrouille dont nous allons vous parler aujourd'hui fait partie de la deuxième catégorie. Mieux, elle en est l'incarnation même, une rivalité longue de six ans qui aurait pu aboutir au plus grand combat de tous les temps, mais qui au final s'est soldée par une immense déception, un goût amer, l'impression que les intérêts financiers ont éclipsé toute considération sportive. Vous l'aurez compris, on se penche sur la malnommée « Battle for Greatness » entre Floyd Money Mayweather et Manny Pacman Pacquiao. Vous êtes prêts ? Let's go ! Let's make the fight happen and let's get the people. Let's go fight. I'm just saying enough's enough. We want to see Mayweather and Pacquiao. Pacquiao is famous because he's connected to my name. And I'm not paying for another Mayweather fight until it's against Pacquiao. When they mention Pacquiao, they say who is that ? They say that's the guy that we are trying to get to fight Floyd Mayweather. Floyd Mayweather versus Manny Pacquiao. I've never ducked or dodged no opponent, so stop. So stop. When they say Floyd Mayweather, they say that's a all-time break. Money isn't everything. Money is the only thing. Defeating a man at his own game is much more credibility. This is the day, man. You understand ? You fighting Joe Frazier. I'm going to retire the heavyweight champion in the world. He's just a bad man. A real bad man. This is a young man versus an old man. You look old. Your king is his. I am a warrior. Fuck Oscar De La Hoya. I kicked his ass. Too much speed, boy. Too fast. Too fast. Nous sommes le 6 juin 2008 et Floyd Mayweather prend la parole. Floyd Mayweather, the welterweight champion of the world, the number one pound-for-pound fighter in the world, says he is retiring. À la surprise générale, le pretty boy de 31 ans prend sa retraite. En pleine force de l'âge et au sommet de sa gloire, toujours invaincu en 39 combats. Un an après sa victoire controversée, face à Oscar De La Hoya, Mayweather met fin à des mois de spéculation. La revanche tant attendue n'aura finalement pas lieu. Le golden boy doit alors se trouver un autre adversaire. Un adversaire prestigieux pour finir en beauté. Et qui de mieux que le nouveau pound-for-pound king, Manny Pacquiao ? À cette époque, le philippin est dans le prime de sa carrière. Sa réputation n'est plus à faire et dépasse déjà largement les frontières de son archipel natal. Cependant, Manny a toujours cette image d'underdog qui lui colle à la peau. Même contre un De La Hoya vieillissant, il ne part pas forcément favori. En tout cas, chez les bookmakers. Car la réalité du ring est tout autre. Après un début de combat plutôt équilibré, le spectacle tourne rapidement au carnage. Le visage dégoulinant de sang et les jambes durent comme du béton, le golden boy abandonne pour éviter le pire. Grâce à sa victoire, Pacquiao passe du statut de légende à celui de Dieu vivant du noblard. Et beaucoup de spécialistes commencent à se demander s'il ne s'agit pas tout simplement du meilleur boxeur de la décennie. Des interrogations qui ne sont évidemment pas du goût de tout le monde. Surtout pas de ceux de Flood Mayweather. Je suis le meilleur et personne ne me surpasse. Dans la foulée, Pacman défie Ricky Hatton, le dernier adversaire en date du Pretty Boy. La provocation de tronc. Le 2 mai 2009, le jour du combat, Money lui coupe l'herbe sous le pied en organisant une conférence de presse. En plus d'annoncer son retour, Mayweather en profite pour tacler gentiment Pacquiao au passage. Ne soyez pas surpris s'il gagne ce soir. Parce que vous savez quoi ? J'ai battu Hatton lorsqu'il était invaincu. Pacquiao a battu Oscar, mais ça ne compte pas. Descendre en dessous de 67 kg, c'était trop pour De La Hoya. Il était cramé au bout d'un round. Quand vous parlez boxe, vous parlez de Floyd Mayweather. Money ne tarde pas à lui répondre. À sa manière. Par un chaos d'anthologie. C'est toujours un peu mieux que j'ai pensé. Oh ! Et maintenant encore ! Et il peut se faire sortir cette fois-là. C'est ça. Ricky Hatton est terminé. C'est une réponse claire, nette et précise qui consolide sa légende. Car en envoyant Ricky Hatton au tapis, le Philippin remporte une ceinture mondiale dans une sixième catégorie de poids. Un exploit historique qui n'avait été réalisé que par Oscar De La Hoya jusque-là. Voyant son statut d'icône générationnel menacé, le Pretty Boy choisit d'effectuer son retour face à Juan Manuel Marquez, le grand rival de Mani Pacquiao qu'il surclasse finalement. Pendant ce temps, Pacman s'empare du titre WBO des Welters au dépens de Miguel Cotto. Ce duel à distance déclenche une frénésie médiatique. A la télévision, comme dans les journaux, le potentiel affrontement à venir entre Pacquiao et Mayweather vire à l'obsession. Et pour cause. Dans sa forme actuelle, le Philippin semble être le seul boxeur au monde capable d'enfin mettre un terme à l'invincibilité de l'Amérique. Histoire de jeter un saut d'huile sur le feu, Freddie Roach, le mythique entraîneur de Pacquiao, lance un missile solaire en direction du clan Mayweather. Nous allons le briser et remporter la victoire. Cela ne fait plus aucun doute. Le combat pour désigner le meilleur boxeur de la décennie devient maintenant inévitable. C'est le début d'un long, très long feuilleton. Le 5 novembre 2009, ESPN rapporte qu'un contrat aurait été signé pour un combat prévu le 13 mars de l'année suivante. Mais l'information est immédiatement démentie par Pacquiao, car plusieurs détails ne sont pas encore réglés. Le gros des négociations porte sur le contrôle antidopage. Alors que la commission de boxe du Nevada ne requiert que deux tests urinaires, l'un avant et l'autre après le combat, Mayweather, lui, souhaite renforcer le protocole et exige plusieurs prises de sang inopinées, dont une le jour de la pesée. Pacquiao refuse et crie au harcèlement. Selon son promoteur Bob Harum, Mani aurait une peur panique des aiguilles et se sentirait très affaibli après une piqûre. Le clan du philippin tente une contre-offre, en reculant la date butoir au jour de la conférence de presse. Mais Mayweather campe sur ses positions. Faut-il y voir une stratégie d'évitement ? Peut-être. Quoi qu'il en soit, Money attaque frontalement son rival dans les médias et profite d'une interview pour lâcher une petite bombe. On sait que les Philippines ont les meilleurs produits dopants. Et puis les gars ne la déclenche pas ! Arrêtez-moi ! Arrêtez-moi ! Arrêtez-moi ! C'est quoi de s*** ! Ray Charles peut voir ce s*** ! Arrêtez-moi ! Arrêtez-moi ! On dit que ces coups sont tous sens ! Voyons regardez les photos, ça va se réunir avec les yeux de son écho. Avant lui, son père, Floyd Senior, avait déjà sorti La Sulfateuse. Face à ces accusations infondées, Pacquiao dépose plainte pour diffamation. L'affrontement le plus anticipé du 21e siècle n'aura finalement pas lieu sur un ring, mais devant les tribunaux. La déception est telle que The Ring Magazine en fait son événement de l'année. Malgré le procès en cours, Bob Haroom ne désespère pas d'organiser le combat. Rien d'étonnant au vu des centaines de millions de dollars en jeu. Business is business. Courant 2010, le promoteur déclare que tout a été résolu. Étrange, car Mayweather prétend le contraire et nie même l'existence de négociations. Cette situation ubuesque atteint son paroxysme en septembre, lorsque Money se laisse emporter par son personnage et publie une vidéo à caractère raciste sur Ustream. Floyd s'excuse publiquement dès le lendemain, mais le mal est fait. L'organisation du combat semble définitivement au point mort. La perspective de voir Mayweather et Pacquiao s'affronter sur le ring est plus que jamais compromise. Heureusement, leur relation finit par se détendre début 2012. Le procès, intenté deux ans auparavant, est réglé à l'amiable, après que Mayweather ait déclaré publiquement n'avoir jamais soupçonné Pacquiao de dopage. Mouais, pour la sincérité, on repassera. Plus encourageant encore, le pretty boy explique avoir appelé directement son rival pour lui offrir un combat à 40 millions de dollars. Le principal intéressé confirme et ajoute qu'il est prêt à se soumettre à un test antidopage le jour même du combat. C'est sûr, cette fois, c'est la bonne. Enfin, ce serait négliger un léger détail. Le temps. Nous sommes le 8 décembre 2012 au MGM Grand Garden Arena. Manny Pacquiao croise le fer avec Juan Manuel Marquez pour la quatrième et dernière fois. La cloche est sur le point de sonner la fin du sixième round. qu'en soudain. Une fraction de secondes plus tard, Manny est étendu face contre terre, inconscient. Chaos. Il n'en fallait pas plus à Mayweather pour troller abondamment Pacquiao. Du trash talk tout ce qu'il y a de plus inoffensif, car en dehors de leurs personnages respectifs, un profond respect lit les deux boxeurs. Je ne souhaite rien à Pacquiao excepté le meilleur. J'espère qu'il sera capable de rebondir et de récupérer. Cette défaite, la deuxième consécutive sur l'année civile, confirme ce que tout le monde craignait. À bientôt 34 ans, Manny est sur la pente descendante. Ses plus beaux combats sont derrière lui. S'il veut battre Mayweather, il doit le faire vite. À moins, peut-être, qu'il ne soit déjà trop tard. Car de son côté, l'Américain ne semble pas obsédé par l'idée d'affronter Pacquiao. En embrouille avec Bob Haroom, depuis sa rivalité avec De La Hoya, Money ne veut plus rien avoir à faire avec le promoteur. Une nouvelle fois, la situation s'enlise. Une fois qu'il est libre de Bob Haroom, la lutte va se passer? Absolument. L'Américain ne veut pas le battre? Oui. L'Américain ne veut pas le battre? L'Américain ne veut pas le battre, Un an plus tard, un énième rebondissement vient secouer l'affaire. L'IRS, le fisc américain, réclame une somme astronomique de plusieurs dizaines de millions de dollars à Pacquiao. Pac-Man n'a plus le choix. Il doit rentrer beaucoup de cash, et vite. La solution rêvée ? Un combat contre Mayweather, bien sûr. Sauf que le pretty boy n'est pas du genre conscient. Ce mec a 68 millions de problèmes, et maintenant, il veut que Floyd Mayweather les résolve alors qu'il vient de déclarer être au même niveau que moi ? Pac-Man tente bien de le défier pour un combat caritatif. Un coup de bluff qui ne fonctionne pas, surtout auprès de Mayweather. No money, no fight. Le camp du Philippin décide alors de changer de stratégie, en adoptant une approche plus flawedienne. A grand coup de trash talk. Mayweather nous craint, et il nous craindra encore plus, une fois que nous aurons détruit Chris Algieri. Je ne suis pas en colère après lui. Je me sens plutôt désolé pour lui. Parce qu'il agit comme une personne, sans aucune éducation. Il me fait pitié, et je prie pour lui. Il devrait craindre la colère divine. Évidemment, Mayweather ne se laisse pas faire, ce qui relance complètement la hype autour du combat. D'autant plus que Pacquiao a repris du poil de la bête, en conquérant notamment le titre WBO des Walters. Cette fois, tous les ingrédients semblent réunis. Début 2015, les rumeurs s'emballent. Selon les médias, il ne manquerait plus que l'accord de Mayweather. Et surprise, le 27 janvier, les deux rivaux apparaissent ensemble à l'occasion d'un match NBA. Ça commence à sentir bon. La nouvelle tombe un mois plus tard. Floyd Money Mayweather vs. Manny Pacman Pacquiao, The Battle for Greatness, pour l'unification des titres des Walters, le 2 mai 2015, à Las Vegas. Après 7 ans de rivalité, autant d'années de fausses annonces, de déceptions et d'espoirs anéantis, ce que l'on croyait être un vieux serpent de mer, un fantasme qui ne verrait jamais le jour, devient enfin réalité. Je suis dans la gym, travaillant maintenant, dédicatant moi-même, pousse-moi-même à la limite, parce que je n'ai jamais vouluir une lutte si malte dans ma vie. Il y a été un long road, mais nous sommes ici maintenant. à tous les médias et press, merci beaucoup pour tout votre soutien, pour les fans et le boxe, je crois que c'est ce que vous attendez depuis 5 ans. nous y sommes, c'est le jour J. Dans la salle, le tout Hollywood s'est donné rendez-vous. Justin Bieber, Beyoncé, Jay-Z, Leonardo DiCaprio, Clint Eastwood, Mike Tyson et bien d'autres. Amateurs de noble art ou non, personne ne pouvait manquer ce combat. C'est l'événement de l'année. Mais ce soir, parmi toutes ces superstars, les deux étoiles qui brillent le plus ne sont pas en tribune, mais bien sur le ring. L'air décontracté, comme étranger à l'enjeu démentiel de la rencontre, Pacquiao et Mayweather se toisent du regard. La tension monte. Une transe collective s'empare du public. Une page importante de l'histoire du sport s'apprête à s'écrire sous nos yeux. The battle for greatness peut commencer. Sans plus d'observation, les deux hommes se lancent immédiatement dans la bataille. Contrairement à son habitude, Mayweather se montre d'emblée extrêmement agressif. L'américain réussit à placer un contre qui fait lever la foule. Mani lui rend l'appareil dès le round suivant. Avec son jab, le Philippin dicte l'échange et tente de bloquer son adversaire dans les cordes. Mais il est encore trop tôt pour espérer piéger Mayweather. Dans son style de danseur étoile, Floyd se libère facilement. Mais peut-être trop confiant, il encaisse un crochet du gauche sur le gong. En début de troisième reprise, l'américain place un coup bas qui fait enrager son rival. Le round se conclut sur une grosse bagarre devant un public extatique. Pour l'instant, le combat tient toutes ses promesses. Pour l'instant seulement. Car à partir de là, Mayweather renoue avec ses fondamentaux. Il fuit l'affrontement direct et décide d'opérer en contre uniquement. Le spectacle perd en intensité pendant que Pacquiao se retrouve seul agresseur. Il place quelques rares enchaînements mais dépense beaucoup trop d'énergie. Car en face, le pretty boy paraît imperturbable. Tout se déroule selon son plan. À mi-combat, les deux hommes sont à égalité parfaite. C'est le moment choisi par Mayweather pour passer à l'attaque. Son changement brutal d'attitude lui permet de prendre l'avantage au point. Une fois l'écart créé, le natif de Grand Rapids retourne en défense et cadenasse l'affrontement. Il est plus précis et prend moins de risques. En face, malgré ses efforts, Mani n'arrive pas à emballer le combat et peu de ses coups atteignent leur cible. En quasi-léthargie, le Grand Garden Arrédin n'attend qu'une chose. Un grain de folie, une prise de risque. Mais hélas, les rounds passent et la magie ne vient pas. Même la douzième reprise paraît trop sale. Quand la cloche sonne la fin du combat, c'est comme s'il n'avait jamais vraiment commencé. Mayweather est déclaré vainqueur à l'unanimité. Un résultat plutôt logique. Une fois encore, sa stratégie a payé. Il s'impose sans briller, sans panache, sans gloire. En conférence de presse, Mani refuse d'accepter sa défaite et exige un autre combat. Il explique également avoir boxé avec une blessure à l'épaule. Blessure qu'il n'a pas déclarée auprès des autorités compétentes. Ce qui lui vaudra d'ailleurs un procès. Pour Floyd, il ne s'agit là que d'excuses. Très vite, des rumeurs d'une revanche trouvent écho dans la presse. Mais la hype n'est plus là. Le public a été trop déçu. Mac Tyson résume le sentiment général en tweet. Nous avons patienté cinq ans pour ça ? Au fond, ce combat est-il vraiment un pétard mouillé ? La plus grande déception de l'histoire, comme diront certains. Du point de vue des fans qui s'attendaient à un affrontement accroché et spectaculaire, cela ne fait aucun doute. mais de celui des deux boxeurs, des promoteurs, des diffuseurs et de tous ceux qui avaient réellement quelque chose à y gagner, The Battle for Greatness a dépassé toutes les espérances. Pour preuve, les prix des billets ont atteint des sommes records. Une place au premier rang a même été revendue pour 351 000 dollars. A elle seule, la billetterie aurait rapporté pas moins de 74 millions de dollars, soit la moitié des profits générés par l'affrontement légendaire entre Evander Holyfield et Mac Tyson en 1997. Avec 4,6 millions d'achats à 90 dollars l'unité, le combat est devenu le pay-per-view le plus regardé de l'histoire. Aux Philippines, terre natale de Manipakao, on estime que près d'un foyer sur deux a assisté en direct à sa retransmission télévisée. Au total, The Battle for Greatness aurait rapporté 678 millions de dollars, faisant de lui et de très loin le combat de boxe le plus rentable de tous les temps. L'argent ne m'a pas fait, je fais l'argent. Depuis, les deux boxeurs continuent régulièrement de s'envoyer des pics. Je trouve très ironique qu'à chaque fois que le nom de Pacquiao est mentionné dans les médias, mon nom y soit toujours attaché. Tout l'héritage et la carrière de cet homme ont été bâtis grâce à son association avec mon nom. Tu viens à mon combat et puis tu utilises mon nom dans un message. Mais c'est moi qui essaie de rester pertinent ? Si tu veux être à nouveau pertinent, hashtag Maypakao. Mais la sauce ne prend plus. Sûrement parce que le public a compris que toute cette embrouille n'était au final qu'une histoire de billets verts. Ni plus, ni moins. Une rivalité à l'image du pretty boy et de la boxe du 21e siècle. Du sport business poussé à son paroxysme. Un événement médiatique sans précédent dont on parlera encore dans un siècle. Le chef-d'oeuvre absolu du maître du divertissement. Un homme qui n'a décidément pas usurpé son nom. Floyd Money Mayweather. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.